Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919. Les décisions prises à l'égard de l'Allemagne sont dures. Tout d'abord, l'Allemagne doit reconnaître sa responsabilité dans le déclenchement du conflit, payer pour les dommages de guerre et céder un huitième de son territoire. A l'ouest, elle cède l'Alsace et la Lorraine du Nord à la France, les villes de Peignes et de Malmédie à la Belgique et une partie de son territoire au Danemark. La SAR est placée sous l'administration de la Ligue des Nations, une nouvelle organisation internationale chargée de maintenir la paix et la sécurité. La France y obtient l'autorisation d'exploiter les mines de charbon. A l'est, la Pologne redevient indépendante. L'Allemagne doit lui céder la Poznanie et la Silesie. Le nouvel État polonais reçoit un corridor pour accéder à la mer. Cette bande de terre sépare l'Allemagne de la Prusse orientale. La ville de Danzig est quant à elle déclarée ville libre. Plus à l'est, la Lituanie reçoit la région de Memel. En Europe, l'Allemagne perd plus de 73 000 km². Sa population passe de 67 800 000 habitants en 1914 à 59 millions d'habitants. Les alliés s'attaquent aussi aux possessions coloniales allemandes, en les plaçant sous mandat de la Société des Nations. Le Sud-Ouest africain est confié à l'Union Sud-Africaine, un dominion britannique, alors que le Togo et le Cameroun sont cédés à la France et au Royaume-Uni. L'Afrique orientale est partagée entre le Royaume-Uni, la Belgique et le Portugal. Dans le Pacifique, les îles Marshall, Marianne et Caroline sont cédées au Japon. La Nouvelle-Guinée allemande et quelques îles du Pacifique sont confiées au dominion britannique de la région, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'autres sanctions sont prises à l'égard de la Nouvelle-République de Weimar. Son armée est réduite à 100 000 hommes et elle doit aussi démilitariser la rive gauche du Rhin. Le traité de Versailles suscite une vive indignation en Allemagne. Il est perçu comme un véritable diktat, un traité imposé et injuste qui nourrira le ressentiment contre les alliés. En 1919, lors de la signature du traité de Versailles, l'Empire allemand devient la République de Weimar. Mais beaucoup d'Allemands reprochent aux dirigeants de cette République d'avoir su de trop facilement face aux alliés. Leur discours est simple. L'Allemagne n'était pas la seule responsable de la guerre. Elle n'aurait pas dû se faire humilier ainsi lors du traité de Versailles. C'est un vrai coup de poignard dans le dos. C'est ainsi que va progresser au fur et à mesure des années un parti extrémiste, le NSDAP, plus connu sous le nom de parti nazi. Bien sûr, tous les Allemands ne veulent pas d'une deuxième guerre. Ils viennent tout juste d'enterrer leur mort. Le pays est à genoux. Mais la paix est fragile et la société des nations, organisation censée empêcher les conflits, est impuissante. En 1933, le parti nazi arrive au pouvoir et entraîne la fin de la République de Weimar. Adolf Hitler réarmera l'Allemagne pour se venger des alliés. La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939 et fera encore plus de morts que la première.